Coucou les filles, donc là je reviens pour vous présenter la marque Essence qui il me semble est une marque allemande et on en trouve en France, alors je crois pas déjà partout mais déjà on en trouve que dans les hauts champs je sais que dans le mien ils ont vraiment un micro rayon donc faut pas avoir envie de beaucoup de choses mais bon j'ai déjà trouvé quelques petits trucs et donc du coup je vais vous en parler donc je vais vous parler déjà de l'eyeliner j'avais envie de le tester donc il me semble que son prix est de 2 euros le liner waterproof est à 2,50 donc niveau, il y a 3 ml dedans pour un eyeliner c'est suffisant je l'ai testé donc forcément et je l'ai trouvé très bien un peu moins bien que mon bourgeois mais parce que je trouve peut-être la couleur un petit peu moins franche donc il faut repasser un petit peu dessus mais sinon moi je l'aime quand même beaucoup pour 2 euros il est vraiment très bien donc voilà, je voulais vous parler juste un tout petit peu avant de l'éthique de cette marque avant d'acheter j'étais un peu sur leur site donc c'est sans parabènes, non comédogènes et c'est non testé sur les animaux donc voilà en plus quand vous voyez le prix nickel quoi donc hop que je vous montre ça que vous voyez surtout donc là j'ai pas fait un très magnifique on va regarder ce que je fais plutôt voilà très peu plus fin donc ça se voit que c'est pas un noir très très franc mais bon il se pose très bien malgré tout peut-être un peu plus et non, enfin moi j'ai bien aimé il tient très bien et c'est pas facile voilà là c'est déjà mieux voilà et non franchement il tient très très bien et voilà pour 2 euros moi je vous dis c'est un bon investissement ensuite j'ai voulu essayer leur cover stick donc moi j'ai le 0A il y avait trois teintes enfin dans mon haut champ donc j'ai pris la plus claire donc hop c'est j'aime bien le packaging un petit stick tout sympa vous voyez hop et donc c'est bah c'est un stick pour couvrir un peu les imperfections les rougères désolé vous entendez les interférences j'ai un super portable qui me fait des grosses interférences et là je frotte et on voit déjà que ça tient bien donc moi je m'en sers pas directement sur la peau je le pose parce qu'il est assez gras vous voyez donc ce qu'il fait là il fait bien orange à chaque fois sur ma main ça fait orange mais la teinte est très bien il y a juste je passe mon doigt et j'applique voilà sur les zones voulues et ça camoufle bien les rougeurs voilà franchement et comme il est relativement gras ça fait pas ressortir forcément voilà les grosses peaux mortes donc je trouvais ça pas mal et il me semble qu'il est à 2 euros aussi ça doit être ça ça doit être 2 euros ensuite je vais vous laisser tester un de leur blush je sais pas si vous voyez parce que du coup je me suis rebaissée hop je vais vous les retester un de leur blush donc c'est le Natural Beauty le 40 donc hop il est comme ça et derrière voilà donc moi je l'ai trouvé vraiment pas mal j'ai pas mal de trucs sur les doigts donc il est très léger vous voyez donc moi c'est ça que j'aimais bien aussi il y avait une couleur orange rosée aussi mais celle-ci me plaisait pas mal il poudre pas ou très très peu il est vraiment très doux donc c'est vrai que moi j'ai bien aimé la tenue ça je sais pas trop vous dire mais bon c'est comme un blush ça tient pas forcément toujours toute la journée mais il est pas mal et il doit être à 2€ aussi 2€ 2,50€ il me semble j'ai bloqué ça aussi ensuite j'ai voulu essayer leur mince leur crayon pour enlever le vernis le connecteur de vernis voilà donc ça se présente comme ceci donc il me semble aussi qu'il est dans aux alentours des 2,50€ donc je vous dis c'est vraiment les prix c'est vraiment pas cher et ce que j'ai adoré que j'avais pas remarqué vraiment dans le magasin c'est son odeur enfin c'est incroyable c'est la première fois que je sens ça donc on sent quand même l'odeur du dissolvant mais ils ont rajouté une odeur de tu m'emmerdes hop excusez-moi ils ont rajouté donc une odeur de fruits rouges mais c'est un truc de fou et même après une fois qu'on a donc fini de l'utiliser ça reste sur les mains et ça sent bon et il marche très très bien franchement il est aussi efficace que mon Sephora par exemple et franchement ah non mais moi j'adore quoi vraiment c'est la première fois que je sens voilà un dissolvant qui a une odeur un crayon de dissolvant qui a une odeur de fruits rouges et franchement j'ai adoré il marche très très bien la mine est pareil que celle de Sephora elle est très dure comme vous pouvez voir donc du coup ça va très bien on peut bien appuyer dans les coins elle est très précise et enfin voilà moi je pense que j'irai en racheter un histoire d'en avoir un d'avance et le prix je vous ai dit c'est pareil c'est dans les 2,50 un truc du genre ensuite j'ai pris un pinceau alors ils n'en avaient qu'un dans le magasin donc de toute façon je n'avais pas beaucoup de choix c'est pour le le blush donc un petit pinceau comme ça que je trouvais vachement mignon donc il a un petit peu ça parce que je m'en suis servi vous voyez il est tout petit donc ça j'aime bien du coup que ça soit vraiment tout petit parce que souvent je ne sais pas pourquoi mais ils nous font des pinceaux avec des queues longues comme ça je ne trouve pas ça pratique moi à chaque fois ça cogne dans mon miroir enfin je trouve ça super chiant alors que celui-là il était vraiment tout petit le poil je l'aime bien il ne pique pas du tout moi je le trouve super doux il ne perd pas ses poils et non franchement moi je l'ai trouvé pas mal et il coûte 3 euros il me semble donc voilà c'est vraiment pas cher et enfin moi j'aime bien ce pinceau puis je n'avais pas un rond comme ça pour le blush et le dernier produit que je voulais vous parler vraiment en dernier c'est leur fond de teint clear et mat donc c'est la teinte numéro 1 porcelaine bon je ne sais pas si dans les autres magasins il y a d'autres teintes je sais que dans mon champ ils en ont que 3 teint 1, 2 et 3 et donc voilà et celui-ci est fait spécialement pour les peaux grasses donc à 30 ml donc c'est vrai que ça sent vraiment tout petit par contre on a du mal à croire qu'il y a 30 ml il coûte celui-là 3,50 euros et franchement mais je ne m'attendais pas à aimer autant un fond de teint si peu cher c'est vrai que j'avais peur que ce soit un peu cheap enfin un truc voilà pas terrible parce que j'ai déjà utilisé beaucoup de fond de teint beaucoup plus cher ça c'est sûr et qui n'était pas terrible sur la peau grasse c'était vraiment pas terrible alors que celui-ci il m'a hallucinée enfin déjà moi j'en mets peu que je vous montre ça donc là pareil ça va faire orange sur ma main ne vous inquiétez pas c'est toujours le cas donc parce que sur ma peau ils sont parfaitement j'ai pas une tête orange alors il est voilà hop il s'étale super bien parce que vous voyez il est vraiment il est pas sec donc ça c'est cool une odeur de cosmétique rien de transcendant donc là oui on le voit bien sur ma main mais quand je le dis à chaque fois ça fait orange mais sur la peau il se met très bien moi je le mets avec un gros pinceau bon me revoilà parce que là le téléphone qui a sonné donc forcément j'ai pas réussi à faire cette vidéo tranquillement voilà donc je vais reprendre sur le fond de teint donc que je disais oui sur ma main ça faisait très orange mais bon sur le visage ça va très bien il n'y a pas de soucis ça se fond très très bien la tenue j'ai été bluffée par sa tenue j'ai la peau qui a graissé mais vraiment longtemps après et ça faisait pas un gras pas très beau un peu très luisant là ça faisait oui on a un peu brillé à la fin de la journée c'était pas très grave ça portait plus on va dire une petite touche de lumière qu'un gras vraiment très très moche donc là vraiment moi j'ai été mais bluffée par celui-ci 3,50€ un fond de teint voilà qui marche si bien bah voilà là je pense que je vais j'ai trouvé vraiment le fond de teint qui va me convenir pour le moment niveau prix en plus j'ai plus envie de mettre super cher avant j'allais tout le temps dans les sephora prendre plein d'échantillons de fond de teint genre Clarins Clinique machin mais au final voilà c'est vraiment cher et ils sont pas mieux que celui-là c'est ça le pire donc en plus sachant qu'il est sans parabènes non comédogènes que voilà il est sans corps gras que demander de plus franchement ma peau en est satisfaite c'est juste un peu à poudrer et ça suffit donc moi je peux vous dire voilà là cette fois-ci à limite achetez-le c'est pour les autres produits vraiment plus cher j'avais pas envie de vous dire bon achetez si ça vous plaisait pas après pour me faire flinguer là pour 3,50€ même à limite s'il vous plaît pas au final vous perdez pas grand chose donc cette fois-ci là je peux vraiment vous dire allez-y essayez de l'acheter quoi si vous le trouvez parce que voilà 3,50€ pour faire un petit test c'est pas mal moi je trouve donc voilà sur la marque Essence j'en connais pas plus parce que je vous dis j'ai pas j'ai pas beaucoup ah bah si j'ai un vernis aussi j'avais oublié un tout petit vernis Essence couleur un peu top avec une pointe de violet moi je dirais aussi dedans que je trouverais très je suis vachement dans ma période top en ce moment je sais c'est plus une couleur d'hiver mais tant pis j'aime bien et les vernis ils sont à 1,50€ il me semble donc voilà donc voilà là c'est je vous dis j'en connais pas plus je devrais avoir plus de produits pour les ongles dans quelques temps parce que j'ai une amie qui va aller en Allemagne pour aller m'en prendre enfin pas que pour ça heureusement mais voilà et donc du coup je vais en profiter et donc voilà donc n'hésitez pas si vous avez quelques questions ou quoi j'essaierai de vous répondre et puis je vous dis à la prochaine bye bye